On veut des noms. Les meilleurs vont avoir cette récompense. C'est des joueurs qui savent jouer à très bon niveau sans s'entraîner. Faire la demande d'un coach, d'un guide, d'un apprentissage, souvent ça nous fait gagner beaucoup de temps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast que vous avez vu. On a l'intitulé « Les podcasts du Tee ». Le Tee comme un Tee de golf, évidemment et bien sûr. Et aujourd'hui, notre invité est Louis Solas. Bonjour, Louis. Bonjour, enchanté. Alors, Louis, l'idée de ce podcast, en fait, si tu veux, c'est d'accueillir uniquement des gens qui sont soit vraiment très, très passionnés de golf. Ça veut dire qu'ils ont une certaine expérience du golf et un savoir. Ou des pros, des pros en activité, des pros enseignants ou des gens qui ont un vécu auprès d'une marque de golf. Des gens vraiment qui ont une expérience à partager, une passion du métier, une passion du jeu. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Parce que toi, présente-toi en quelques mots. Pourquoi est-ce que je t'ai fait venir ici ? Pourquoi ? Je m'imagine parce qu'on était au bar. Non, je pense parce que j'ai un historique de golf. Aussi parce que je suis... On a créé un groupe et je pense que ça rentre dans le contexte groupe d'élite et montrer que le golf est accessible pour tous les joueurs et aider les joueurs, que ce soit des moins bons et tout ça. Et promouvoir un peu le golf aussi, de façon que tout le monde puisse comprendre ce que c'est, et que c'est accessible pour tout le monde. Exactement. Et en fait, tu parles d'un groupe d'élite. Tu peux nous en dire plus. Déjà, l'historique de ce groupe. Quel est ton rôle ? Quel est le rôle de ce groupe ? Voilà, vraiment, tu peux aller dans le détail. Ouais. Je ne vais pas la faire longue non plus, mais c'est le groupe de Les Empereurs. C'est un groupe qui t'appartient, une entité à part entière, on va dire plus ou moins du golf de l'Empereur, qui est à Genap. Et en fait, c'est un groupe d'élite où on prend les meilleurs joueurs du club avec un handicap fédéral. Donc, quand on dit handicap fédéral, c'est en dessous de 4,4 de souvenirs, ou 4,2. Et donc, ces joueurs-là ont un désavantage dans le club, on les aide. Ils ont des balles gratuites, ils ont une cotisation très réduite. Donc, voilà. Et on essaye aussi, avec le groupe, d'amener les joueurs qui sont un peu plus haut de handicap pour les motiver à dire, ben voilà, nous, on est les joueurs d'élite, venez vous entraîner avec nous, venez jouer avec nous, pour vous motiver, déjà, trouver des joueurs, trouver un groupe avec qui s'entendre, la même passion, la même motivation de vouloir progresser et donc d'emmener ces joueurs. Et aussi d'essayer que le club, il y ait une vie dans le club, plutôt un côté sportif, et essayer d'amener vraiment ce côté sportif un peu plus haut niveau, aide eux aux membres qui passent aussi un bon moment avec nous et qu'ils puissent partager des parties avec des bons joueurs. D'accord. Et quand tu dis, donc élite 4,4, est-ce que du coup, il y a un recrutement, il y a un nombre limité de places ou alors finalement, si tous les joueurs 4,4 qui ont envie de rejoindre votre groupe, ils doivent revenir ? Alors, oui, c'est sûr. Je rajouterais à ça, est-ce qu'en plus, il faut une présence hebdomadaire, mensuelle, extérieure à des compètes ? Est-ce qu'il y a un engagement, en fait, à avoir ? En fait, on a une charte qu'on fait signer à tous les membres, tous ceux qui rentrent dans le groupe, qui demandent, qu'il y ait des présences, comme les interclubs, comme certaines compétitions du club, comme président, compétition du président, ou du capitaine, des choses quand même assez importantes, qu'on demande qu'ils soient là. On organise aussi une compétition une fois par an au club. Et donc, voilà, je dirais, il y a 5, 6 événements par an ou presque obligés de venir. OK. Pour un engagement, quoi. C'est un engagement. Voilà, qui s'investissent dans le groupe, dans les entraînements et dans les activités. Après, on ne peut pas non plus obliger. Il ne faut pas oublier que c'est un sport de loisir et qu'on ne peut pas non plus obliger. On ne peut pas imposer. Et est-ce que, par exemple, ces 4,4, on sait que, en fait, c'est la barrière en Belgique pour essayer d'être propigé. C'est plus ou moins aux alentours de 4, 5, de handicap. Oui, je dirais, c'est plus ou moins 3, mais, d'accord. Plus ou moins. Mais, en fait, pourquoi on a mis cette barrière ? Parce que c'est les compétitions fédérales et c'est là où on va être le plus vu dans le monde golfique par les autres joueurs parce que les compétitions de club, il n'y a que les membres qui vont te voir. Donc, le but, c'est vraiment que nous, on arrive avec des sacs, on est 15, 10 à la compétition fédérale avec nos sacs, nos polos et ça donne déjà quelque chose, ça donne envie comme les Américains. Ils ont tous les mêmes équipements. C'est dans l'idée, c'est ça. Vous arrivez un peu comme une équipe de foot qui prend le quart, qui se déplace, qui arrive, tenue identique, on représente notre club. C'est ça, ouais. Tu peux continuer ? Alors, une fois que vous êtes sur place, les types de compétition qui vous affrontez, combien de joueurs, comment ça se passe ? C'est le compétition fédérale, donc c'est chacun pour soi de toute façon, bon, même si après, c'est un sport individuel. Mais en représentant dans chaque flight, en réalité ? Non, parce que ce n'est pas nous qui choisissons. D'accord. C'est la fédération qui fait les départs, donc c'est par rapport à l'handicap. Dis-nous un exemple type, la dernière, comment ça s'est passé ? Et où c'était ? Avec qui ? On veut des noms. La dernière, alors, moi, je suis, pour l'instant, je suis président du groupe, donc je ne peux pas participer à toutes les compétitions, mais je sais que dans les dernières compétitions où nos joueurs ont participé, donc c'était ce week-end passé, c'était la, je me souviens, c'était Autumn Prize ou Summer Prize, un truc comme ça. C'était le week-end passé et en tour normal, on demande aux joueurs de venir avec le pantalon blanc, le polo rouge, le gothé empereur, je vais vous montrer, je peux le montrer. Tu peux te lever. Ah, il est là, dans un sac ? Oui, oui. Je vais le cacher, ah, mais voilà. Voilà, donc le logo polo, logo, voilà. Après le polo, tous les ans, tous les deux ans, on change la matière s'il faut. Donc, oui, donc voilà, donc compétition, ils arrivent, ils ont l'ordre de départ, la fédération a tout envoyé. Donc nous, ce qu'on exige, c'est la tenue. S'ils ont leur sac, le sac avec le logo et tout ça, et après, de passer le cut. Et donc nous... C'est ça, c'est des compétitions sur deux jours ? Ça dépend, ça peut être deux jours, trois... En temps normal, c'est deux jours. OK. Parfois, ça peut être trois jours, ça dépend la grandur de la compétition. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Chez nous, qu'est-ce qu'on gagne ? On ne gagne pas... En fait, le but, c'est que chacun évolue à son rythme. Évidemment, les meilleurs joueurs vont être avantagés parce qu'on fait des... Les réductions sur la cotisation, on va dire, se fait par rapport à l'handicap. Donc si tu as zéro, ton interruption est énorme. Donc attends, là, il y a deux choses. Donc en fait, c'est au sein des membres élites empereurs, les meilleurs vont avoir cette récompense d'avoir des avantages au club. Oui, beaucoup plus. Mais à la compétition, dans ce genre de compétition, quand on gagne, qu'est-ce qu'on gagne ? Est-ce que c'est l'ordre du mérite, des points, une coupe ? Dans notre groupe, pas vraiment de points. Tout ça, c'est on gagne... On rembourse, on peut rembourser des frais. D'accord. Tout dépend de... Allez, de ton niveau et de ce que tu atteins comme objectif, on va dire. Mais ça dépend aussi de... parce qu'on n'est pas un club qui... Allez, un groupe qui a un million d'argent non plus. Donc ça dépend de la caisse et de ce qu'on a, des sponsors qu'on a dans l'année. Et donc avec ça, si on peut rembourser une certaine partie, on ne rembourse pas tout à 100%. On essaie de rembourser, on essaie d'aider les joueurs parce qu'il faut savoir qu'un joueur amateur dans une compétition comme ça, on va prendre quelqu'un qui a 26 ans, 25 ans. Lui, il va payer peut-être la compétition 70 euros, 80 euros de souvenirs, de mémoire. Ça dépend, si c'est deux jours, il paye ça, il paye sa nourriture, son déplacement, tout ça. Quand c'est en Belgique, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, un petit 200 euros en Belgique, ça va. Mais comme on fait aussi des compétents en France, ce qu'on appelle les grands prix, les grands prix, bien sûr. Là, les grands prix, c'est déplacement, le logement, la compétition, les entraînements, on est un peu plus haut. Et donc là, si parfois, 150 euros, 200 euros, ça peut aider, voilà, on essaie d'être là. Et tout dépend évidemment de la performance du joueur. Et qui nourrit cette caisse alors ? Nos sponsors, les gens qui nous aident. Est-ce que tu veux en citer pour cette année ? Par exemple, vous aviez qui ? Cette année, nous n'avions pas de... Non, cette année, nous n'avions pas de sponsor. Donc, on avait encore la caisse des sponsors de l'année passée. D'accord. Et là, vous êtes en recherche de sponsor pour cette année, du coup ? Oui, on est en recherche de sponsor. C'est un appel aux marques si vous regardez cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas. Oui, c'est ça. Vous avez les coordonnées de Louis. Mais du coup, OK, vous cherchez des sponsors, c'est une chose. Tous les ans, on dort. Vous avez un groupe de combien de personnes actuellement ? De mémoire, je dirais une vingtaine de personnes. D'accord. Donc, un groupe conséquent. Oui. Est-ce que des personnes extérieures regardent cette vidéo aujourd'hui et se disent « Attends, mais moi, dans mon club, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un groupe élite qui a une structure au sein du club pour vous faire évoluer et progresser, vivre des choses dans la communauté. Et ils se disent « Mais j'ai envie de vous rejoindre. » Qu'est-ce qui se passe ? Ils se font membre à l'empereur et ils viennent vous rejoindre et ils font partie d'office s'ils ont 4.4 ? Pas d'office. Le mieux, alors, ils peuvent demander au club, le club a toutes les informations pour aller dans le groupe. Au pire, au mieux, ils peuvent regarder sur le site des contacts du club de l'empereur. Il y a ma coordonnée, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Ils peuvent me contacter directement et on trouve un arrangement. Et moi, je regarde, même si le joueur a un handicap au-dessus de 4, il n'y a pas de souci. Nous, on a besoin de joueurs, de futurs joueurs aussi. Donc, comme on dit, on prépare les juniors à devenir des joueurs d'élite. Donc, il y a l'académie. Nous, on est aussi là pour aider dans le côté que l'académie donne les cours et l'aide, aussi dans le suivi des joueurs. Mais nous, on est là aussi en dehors des cours, dans l'entraînement, dans les compètes après. On peut aider aussi dans les déplacements quand il n'y a pas les parents qui ne peuvent pas amener les joueurs. À devenir pro, en fait aussi. Pro-enseignant ? Non, 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 ça, c'est leur liberté. Après, mais surtout, on l'aide à les jouer. D'accord. Aller jouer, c'est vraiment aller jouer, vous les progressez, on est là, on fait le maximum pour aller jouer et essayer de diminuer les frais ou voilà, vraiment tout ça. Toi ici, donc, tu es le président des empereurs, c'est-à-dire que ça s'allonge du groupe Evite. Comment est-ce que tu es devenu déjà membre de ce groupe ? Toi, à ton époque, comment ça s'est passé ? Et ensuite, quel est le cheminement pour se retrouver finalement président d'un groupe comme celui-là ? Alors, c'est un handicap golf aussi, un peu d'historique golf. Alors, au tout début, je crois, de souvenir, le groupe a été créé en 2011, 2010, de souvenir, pas sûr. Une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années et je crois qu'ils étaient quatre. C'était des membres de l'Empereur, vraiment des membres fondateurs déjà du club, on va dire comme ça. Et avec l'idée de se dire, il faut un groupe où les gens peuvent s'amuser en groupe. C'est vraiment, l'idée, c'était plutôt on va se retrouver, jouer ensemble, faire la fête ensemble et avec cette émulsion, on va pouvoir progresser. Et pourquoi ? Parce que le golf, c'est boring ? Parce que c'est toujours la même chose. Parce qu'en fait, dans un club de golf, souvent, on se retrouve seul. On se retrouve avec deux, trois copains. Mais quand tu as des copains, quand tu as des amis de même âge. Mais après, tu t'ennuies un petit peu en compète, en compète fédérale, tout le monde tire, pas tire la gueule, mais sérieux. c'est très close. Surtout en Belgique, c'est très, c'est très, c'est très, objectif, objectif. Et donc, ils étaient là, mais bon, c'est bien, on est au club, à cette époque-là, on avait tous dans les 25, 26 ans, et c'était là, mais bon, en plus, on est dans une transe d'âge où on est plus ou moins dans la fin d'études, on va rentrer dans le métier. Normalement, le golf, c'est déjà plus pour les juniors, pour les moins de 18 ans, parce que c'est plutôt eux qui vont gagner et progresser dans le monde du golf d'élite. Donc, on est un peu dans cette tranche d'âge où on fait quoi ? On continue du golf, on va travailler, c'est moins amusant, on ne retrouve pas les mêmes personnes de notre âge. Donc, je pense que le groupe a été créé à partir de ça. Et quand on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens de même âge, on s'est dit, c'est quand même gay. Et moi, à ce moment-là, j'arrivais dans le club, c'était ma première année, et ils m'ont dit, on monte un groupe, tu veux venir, tu veux être un membre joueur. Je fais OK, top, c'est super, parce que moi, c'est ce que je cherche. Et donc, on a fait ça et ça a très bien pris, je trouve. Et on avait les entraînements, on avait tout ce qu'on a maintenant, on a les entraînements, on a commencé à avoir un équipement, je crois, ou l'année, cette année-là ou l'année d'après. Puis, on a pensé au sac et tout ça, c'est mis en route et on a eu quelques gens qui nous soutenaient. Et voilà, donc on a eu même à un moment, l'Adeps qui donnait des subventions, donc c'était gay. Et puis, le groupe a été, je crois, après 4-5 ans, parce qu'il faut que ça prenne avec les joueurs. On a été jusqu'en finale des Interclubs en division 1. Ça, tu peux préciser pour quelqu'un qui aurait un niveau plus jeune golfeur, les Interclubs, qu'est-ce que c'est et quel est l'enjeu d'être retrouvé en finale d'un événement comme celui-là ? Les Interclubs, c'est un événement qui se passe en avril, fin avril, c'est deux week-ends. Et pendant ces deux week-ends, tous les clubs qui s'affrontent. Alors, il y a des divisions pour montrer le niveau de chaque équipe. Et donc, il y a division 1, de mémoire 2 et 3, voire 4. Je crois que ça se finit à 3. Et donc, dans ces années-là, je me souviens que le club était toujours en division 2. Et pour passer en division 1, il y avait toujours des combats. Il y avait 18 équipes ou 16 équipes qui se battaient pour monter. Il n'y avait que deux équipes qui montaient en division 1. Ok, d'accord. Donc, il y a vraiment ce côté, je reviens sur le football, ce côté, on passe une division à une autre jusqu'à arriver en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Et évidemment, dans la première division, il n'y avait que 8 équipes. Je crois que c'est 8 équipes. Ouais, c'est ça. 8 équipes. Donc, c'est pas très grand. Donc, 8 équipes, évidemment, c'est les meilleurs Waterloo, Knoch, tout le gros gratin. Et donc, avec notre équipe qui au début n'était pas foufou, on avait tous des 3-4 handicap et on a commencé à s'améliorer, à progresser. On est arrivé, je crois, dans les... Beaucoup de joueurs avaient zéro, on a recruté beaucoup de joueurs aussi et on est arrivé, donc on a fait la montée, on est arrivé en première division et là, voilà, on est arrivé en première division, comme je dis, 8 équipes, les meilleures équipes de Belgique qui sont souvent les mêmes qui sont toujours là. Et vous êtes rentrés, quoi. Et on est rentrés. Est-ce que vous êtes restés ? Oui, on n'est pas restés. Le problème, on a fait la finale, on a perdu la finale, contre Ringwen et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le temps avance et chacun, comme j'ai dit, à 26 ans, on cherche sa voie. Beaucoup de joueurs sont passés pros, genre moi, je suis passé pro, Guétan, qui est pro à l'empereur et Guétan, le petit Guétan, Guétan Waits et Guétan Fastré, même chose. Christophe Séculier, qui est aussi à l'empereur, même chose, pro. Je crois que d'autres travaillent à la fédération, comme Pierre-Écée Roland. D'autres sont partis en Amérique, les études, les machins. Donc, on a perdu, je dirais, presque 50% de l'équipe, mais des bons handicaps. D'accord. Donc, évidemment, sur une équipe qui doit rester au top, ce n'est pas facile. Du coup, maintenant, la nouvelle génération essaye de reproduire ce que l'ancienne avait déjà réalisé. Vous êtes en quelle division ? On est en division 2. Oui, ça va, il y a quand même... Oui, on se maintient, on se maintient, mais voilà, on manque de joueurs et le gap entre division et division 2, ce n'est pas la même chose. Il faut quand même avoir des joueurs dans les zéros, voire moins, mais qui jouent leur niveau, pas des zéros rigolos. Des zéros, c'est fait, et puis après, je ferai plus 11, plus 12. pas des « je joue mon handicap » une fois par an. Oui, c'est ça. Des gens sérieux. Des joueurs sérieux. De toute façon, dans le groupe, on le voit direct, ceux qui sont sérieux, pas sérieux, et de toute façon, on leur dit non. Ce n'est pas l'idée du groupe, donc si tu as juste envie de regarder ton handicap. C'est ça. En fait, vous êtes en D2, il y a un groupe là actuellement de plus ou moins… En comptant les femmes, parce que c'est mixte. Ah, c'est mixte. C'est homme-femme, il y a aussi senior et junior. Tout est mélangé dans ce groupe. Tout est mélangé. Donc chacun a sa catégorie. Voilà, chacun a sa catégorie fédérale, mais notre catégorie, la catégorie globale qu'on a, c'est la fédération, les compétences fédérales. D'accord. Et donc là, est-ce qu'il y a, par exemple, toi en tant que président, ou peut-être que vous avez choix de sélection, de qui va représenter l'équipe, en fait, parce qu'il n'y a pas assez de place pour que tout le monde… Oui, alors dans tous les clubs, on a toujours des capitaines pour les interclubs. Ok. Là, on a aussi la BGL, qui est la Belgium Golf League. On a toujours un capitaine. Donc moi, je suis aussi capitaine des interclubs dans notre division, division 2, des MN1, ce qu'on appelle MN1, parce qu'il y a plusieurs groupes de niveaux différents. Et donc, évidemment, moi, je choisis mes joueurs en fonction des résultats, des entraînements d'hiver et voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc il y a du mérite au travail, il faut remercier à la qualité au moment actuel. C'est ça, oui. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est uniquement quelqu'un qui est assidu à l'entraînement, qui joue bien chez vous au golf, ou bien il faut quand même qu'il ait fait quelques compètes dans l'année et remporter quelque chose, que ce soit bien qualifié ? Est-ce que, par exemple, on va avoir un Victor Dubuisson, tu vas le prendre à tous les coups parce qu'il est capable d'une magie, ou bien tu vas prendre le gars qui bosse, qui est là à chaque fois et pour le récompenser d'être là, finalement, même si lui, il risque de faire une troisième place parce qu'en fait, voilà. C'est honnête comme question. Moi, j'ai plusieurs idées là-dessus et après, ça va aller sur, je vais donner le pourquoi. On a des joueurs stars. D'accord. Les joueurs stars, on va dire, les clubs ont des joueurs stars. Beaucoup de clubs ont des joueurs stars. C'est des joueurs qui savent jouer à très bon niveau sans entraîner, sans beaucoup d'entraînement. parce qu'ils ont cette mentalité de vouloir gagner et tout ça et voilà, ils ont peut-être un petit don de jouer assez facilement mais on connaît leur score. Je veux dire, en moyenne, on sait très bien qu'ils vont jouer entre plus de deux et peut-être moins deux. On connaît plus ou moins leur score. Puis, on a le joueur qui s'entraîne beaucoup mais qui en met partout. Donc là, ça va être plus dur. Le joueur qui s'entraîne beaucoup et qui fait des bons scores, ben oui, évidemment, il rentre dans le, on va dire, dans l'idéal. mais évidemment, moi, quand moi, je choisis mes joueurs, c'est toujours en fonction de... L'argent qui te paye. Aussi. Non, c'est surtout, en fait, entraînement, résultat. je vais surtout regarder les résultats et aussi la mentalité. OK. Quand je parle de mentalité, je ne parle pas de... Oui, je suis gentil, je ne suis pas gentil. Non, non, non. Je parle d'attitude, voilà, gagner, parce qu'en fait, les interclubs, ce sont des matchplay. Ce ne sont pas du strokeplay ou du stable fort. Ce n'est pas, je fais 36 points, 42 points, ce n'est pas ça. C'est mon joueur face à mon joueur. Il faut rentrer dans la partie tout de suite. Et donc, c'est ça. Je gagne le trou ou je le perds, mais direct, voilà, en interne ou est-ce que c'est un peu au feeling de chacun comment il est ou vous prenez vraiment un temps pour travailler sur ce mental ? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Toi, je sais d'ailleurs que notamment, tu développes ça sur le côté, je pense, une activité. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu es coach mental ou préparateur mental. Préparateur mental. Est-ce que tu amènes ce savoir au sein de l'équipe ? Des gens sont demandeurs. Est-ce que tu as déjà vu des personnes qui n'en avaient aucun et finalement, avec du travail, on acquis toutes ces connaissances et maintenant, ce sont des gagnants, des gagnants ? Alors, dans notre équipe, on n'a pas réellement travaillé, bossé là-dessus et je... À mon... Allez, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que c'est important que le joueur fasse la demande. La démarche lui-même. Oui, parce que si le joueur veut évoluer, c'est sa démarche. Parce que si moi, je viens et je dis, voilà, on va travailler le mental, oui, non, il veut peut-être même pas s'investir. Donc, je pense que c'est important, c'est la demande des joueurs. Moi, je me souviens quand j'étais dans le groupe, le trois quarts ou la moitié des joueurs ont fait une demande vers un préparateur mental. D'accord. Et c'est vraiment grâce à ça. Je peux vous le garantir que ce soit Guétan ou tous les autres joueurs qui ont travaillé avec ce préparateur mental, ils ont passé le gap de le niveau au-dessus. Tu te souviens de son nom ? Son nom de famille est trop compliqué et en fait, il n'exerce pas. Il n'exerce plus. On le salue quand même s'il se reconnaît. C'est André. André, ouais. Il sait très bien que je l'adore. André. Et voilà, ça a vraiment passé un gap et ça, c'est vraiment un truc que je dis toujours aux joueurs, c'est tant que vous n'allez pas vous-même demander, on ne peut pas aider quelqu'un. Il faut vraiment le vouloir. En fait, c'est ça. Moi, je suis entrepreneur et je dis toujours qu'on n'est pas gagnant, on le devient. Je veux dire, ce que certains appellent des échecs, on appelle ça des apprentissages. Ce que certains appellent des erreurs, on appelle ça des apprentissages. Et au final, la victoire, elle se fait dans le temps avec de l'expérience, avec des remises en question et avec vraiment, justement, cette capacité à prendre de ses erreurs et les transformer en force. Et je pense que le mental dans le golf, c'est quelque chose qui est vitale. Aujourd'hui, moi, je fais partie de ces joueurs qui sont 28, qui ont deux ans de golf. Après, j'ai beaucoup les vidéos et beaucoup de choses. Quand je vais au golf, c'est rarement pleinement pour jouer. Tu vois, là, je reprends des cours dans les vidéos avec Simon, d'ailleurs, chez vous à l'Empereur. Il y a un truc qui est clair, c'est qu'il m'a dit « mec, tu as appris à jouer tout seul et en fait, tu as appris tout ce qu'il ne fallait pas. Tu t'es complètement mis dans des situations où on va devoir carrément désapprendre ce que tu as appris pour recommencer. » Et donc, je me dis « mince, est-ce que finalement, je n'aurais pas dû favoriser un cours par mois pendant deux ans et avoir des bonnes bases et en fait, être dans un état de progression que de faire deux ans tout seul et maintenant, on va devoir prendre des mois à revenir en arrière pour repartir en avant par la suite ? » Je me dis « waouh, si je voulais progresser, j'ai perdu un temps dingue. » C'est là que je veux dire que faire la demande d'un coach, d'un guide, d'un apprentissage, souvent, ça nous fait gagner beaucoup de temps plutôt que de vouloir faire les choses soi-même en réalité parce qu'on va les payer les green filles, on va s'inscrire dans un club et l'idée, c'est quand même d'être bon. Parce que justement, c'est ma prochaine question. Toi qui es dans un haut niveau de golf, qui es au contact de gens qui ont un haut niveau de golf, qui es préparateur mental également, président d'un groupe élite, est-ce que tu aurais une vision de ce que je vais dire ? Tous les nouveaux joueurs de golf pensent qu'ils vont devenir pros. Ils pensent, ils arrivent et ils disent « moi, t'inquiète, dans deux ans, single, dans cinq, pro. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? » Alors déjà, moi, je suis aussi passé pro. Donc, j'ai eu cette envie de passer pro. Donc, tu es passé pro pendant trois ans et demi. Et donc, avec cette question que tu me poses, en fait, quand j'ai commencé le golf à 16 ans, après un an, je me suis dit « ouais, je vais devenir pro. » tu as une impression que c'est facile. Surtout, je ne connais que la version des hommes, mais quand tu tapes la balle loin, tu te dis « bah, c'est facile. » Tu te dis « il n'y a pas de souci. » Et surtout, si c'est un peu sportif, que tu as un peu le toucher, tout ça, tu te dis « ça va, en un an, tu descends très vite. » Et en fait, la réalité, c'est qu'à un certain niveau, je dirais, voire en tout cas de handicap, c'est pas le même jeu. Si tu n'as pas eu le professeur, si tu n'as pas eu la technique, si tu n'as pas tout ça derrière, tu es ralenti. Donc, 36-4, tu bosses, tu vas y arriver. Ouais. 4-0, un autre monde. Ouais. Je dirais, ouais, et je pense que même pour arriver à 4, si tu n'as pas appris tous les cours, si tu arrives à 4, tout seul, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des moments, tu vas devoir avoir quand même besoin de technique. Et si tu ne l'as pas, tu vas perdre des années. Un an, peut-être un an, deux ans. Dans ces techniques, de quoi on parle ? Concrètement, c'est quoi ? C'est... Alors, c'est le... L'impact de balle de la prise ? C'est quoi les détails ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Tu vois ? Qu'est-ce qu'on va découvrir à ce niveau-là qu'en fait, on n'a jamais pris en compte ? Mais en fait, moi, je parle du principe que le swing doit être répétitif et qu'il doit être simple. Donc, si ton swing est compliqué, parce que souvent, il va être compliqué. Tu fais des crôles, des machins, quand tu ne connais pas... Et ça, c'est beaucoup plus dur à répéter qu'un swing simple, monter, descendre dans le même plan tout le temps. Et c'est ce qu'on apprend à faire un swing et revenir dans le même plan. Après, le contact, ça se fait au fur et à mesure de s'entraîner. Mais le plus important, je pense que pour moi, c'est ça. C'est le plan, rester... Je ne vais pas parler trop technique, mais c'est de rester dans un swing simple, répétitif et pouvoir le reproduire même en pression. C'est le plus important. Après, la vitesse, tout ça, ça s'apprend en s'entraînant. Il faut peut-être aller... Pour ceux qui veulent taper loin, faire un peu de muscu, c'est bien aussi. Le golf, c'est quand même un sport. Si tu veux être réunil, c'est quand même un sport où tu peux aller à la salle pour gagner un petit peu de distance, tout ça. Il y a énormément d'exercices, soit souplesse et physique, musculation. Voilà, tout ça. Et même la nutrition, on peut le dire. Manger bien pour aller en compète, dormir, tout ça, c'est le mental. Si tu veux être un bon joueur, c'est important. Donc ça, c'est important. Est-ce que lorsque on a trouvé cet équilibre de swing dans le plan et tout ça, est-ce qu'on a intérêt à aller passer des heures à s'entraîner aux approches, au putting ou est-ce que finalement ça, ça ne bougera pas trop ? Alors, moi, ma vision de la chose, ce que j'ai expérimenté, c'est que je n'étais pas le plus grand frappeur au golf. Je tapais 230, 240 dans mes grandes années. Comme je n'étais pas le plus grand frappeur, je me suis dit bon, je sais taper droit, je sais ma distance, c'est ça. Mais sur le green, je veux dire, tout le monde est égal. 10 mètres, 5 mètres, tout le monde a la même capacité. Tu veux dire, physiquement, on a un poteur, une distance, on est tous égaux. Je me suis dit là, il n'y a pas de souci. Même homme, femme en réalité. Voilà, c'est le seul endroit et en plus au golf, c'est 45% de ta partie de golf. Je me suis dit, c'est l'endroit où je dois travailler. Je dois être irréprochable au putting et donc, pour moi, c'est la partie, une des plus grandes parties importantes avec le départ, le premier coup est aussi important, je trouve. Le premier coup, putting, c'est deux secteurs en eux-mêmes qui sont importants. Oui, parce qu'entre les deux, tu peux toujours un peu rattraper, on approche derrière un mauvais coup pour rattraper, mais le putt derrière, il est important. Ou le premier coup, sur le fairway ou éviter les dégâts. Donc, pour moi, et donc le putting, oui, c'est super important. Moi, de souvenir, dans les grandes années, je passais sur une semaine, je crois, 6 à 8 heures. Au putting green. Au putting green, oui. 6 à 8 heures au putting green. Oui, par semaine. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Et les résultats ? C'est qu'au bout d'un moment, en dessous de 10 mètres, allez, en dessous de 10 mètres, je pouvais la coller à 10-20 centimètres et en dessous de 7 mètres, c'était fort probable que je la mette dans le trou. Au-dessus de 10 mètres, donc 20 mètres, je la mettais à 1 mètre donné, donc c'était facile. En fait, tout devenait assez facile parce que tu répètes tout ça et tu n'as plus peur. Tu n'as pas peur d'à 1 mètre, de putter à 1 mètre. Et c'est ça, la répétition fait, la confiance, tu as tellement envie de putter à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, que tu te dis que c'est faisable. Et en fait, la mentalité qui arrive, c'est que c'est faisable, c'est très faisable. Et lorsque tu vas dans un autre club, parce que ton put in green à toi, où tu t'entraînes 6 à 8 heures, en général, c'est le tien et ce n'est pas le même qu'ailleurs. C'est sûr. Est-ce que du coup, tu as une espèce de méthode, une espèce de mise en chauffe quand tu arrives dans un autre club pour une compète que tu vas au put in green, est-ce qu'il y a un rituel que toi, tu exerces, tu pratiques, que tu pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient le mettre en place ? Alors, je l'ai appris très tard parce que je n'avais pas vraiment de façon de le faire. J'avais testé plein de choses. Un truc, c'était, je mettais une certaine distance. Je prenais toujours la même distance que je savais peut-être entre 1 et peut-être 2 mètres au début que je peux être normalement que je connais quand je vais dans mon club à moi. Je me mets à 2 mètres et je fais le même mouvement. Donc, je vois la distance. OK. Donc, comme ça, j'adapte ma distance au trou. Mon balancé. Un peu comme quand on peut faire des jeux, là, il y a le fantôme. Oui. Tu sais que toi, tu fais ça et tu regardes ce que ça provoque sur ce green-là. Oui, c'est ça. Et après, ce que je fais, c'est que le problème, c'est que si un green va vite, il faut changer la vitesse et aussi parfois la trajectoire. Donc, la direction que tu vas prendre, tout dépend de la pente. aussi, je mets parfois deux petites portes où je vais passer ma balle, donc à 1 mètre de ma balle et j'essaie de comprendre comment ça roule beaucoup. Si ça prend beaucoup, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure avant la compète, tu fais le temps pour ça ou tu te lis assez vite finalement ? Je dirais 15 minutes. Ah oui, 15 minutes quand même. Oui, parce que c'est le plus important. On voit beaucoup de gens qui arrivent, toc, 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 et dans le trou, j'y vais. Non, non, là, il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est juste, je suis prêt. c'est ça, il n'y a pas d'objectif. Mon club dans la main, c'est très bien. c'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment position, tout ça, je vois comment ça roule. Oui, c'est important. Lecture de tonte, C'est quelque chose que j'ai commencé à vraiment découvrir. C'est que parfois, on arrive et on voit que c'est tondu dans un sens ou dans l'autre, ça freine la balle ou ça accélère la balle. Quand on prend conscience de ça, ça peut changer beaucoup de choses sur un green. Oui. D'accord. Écoute, ici, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ce que représente le groupe élite, les différents engagements que tu as pris au sein de ce groupe et tout ça. C'est quoi le prochain calendrier pour le groupe élite ? Est-ce que c'est mort en hiver ? Est-ce qu'il y a de l'entraînement ? Alors oui. Et voilà, quels sont les objectifs pour la saison prochaine ? Alors là, on va préparer les entraînements avec l'académie avec Guétan à l'Empereur. Normalement, on a un entraînement tous les deux semaines. De deux heures. Ça comprend quoi ? Deux heures d'entraînement ? Alors, on va passer sur un peu de technique. De la technique, on travaille un peu de technique sur les bunkers, le petit jeu, donc tout dépend du temps. Putting. Mais le but, c'est d'avoir des ateliers et qu'on répète, qu'on répète. Des ateliers différents dans chaque domaine. Tu en as un exemple ? Un exemple d'atelier ? Ça aussi, c'est aux approches. On pourrait faire des gens d'escalier, donc faire tomber la balle. Donc un escalier qui fait un mètre de large et un mètre de large donc sur cinq mètres et on essaie de faire tomber chaque balle sur chaque marche. Et donc ça, ça fait travailler le point de chute. Au putting, on fait des espèces de petites batailles entre nous. On fait une croix avec des tis et on doit se rattraper. On a les exercices avec les portes, on a les exercices avec les trajectoires. En fait, c'est toutes des choses qu'on peut mettre en place pour soi-même. Oui, c'est ça. En réalité. Mais pourquoi on le fait avec les pros ? Parce qu'en fait, le problème du joueur et ça, c'est la réalité, c'est que c'est toujours embêtant de le faire nous-mêmes pendant une heure, deux heures. Et donc, quand c'est quelqu'un… C'est le collectif, c'est le motif. Et puis déjà, c'est un point de rencontre presque obligatoire, c'est l'entraînement et c'est supervisé par un pro qui est là, qui peut aussi dire « ta position n'est pas très bonne, fais attention, qu'est-ce que tu pourrais modifier ? » On fait les exercices en même temps. Donc, en tout, on a un pack, c'est assez bien, c'est entraînement, correction. Pour ceux qui ne connaissent pas les exercices, ils peuvent intégrer des exercices plus tard après. Donc, le but, c'est vraiment que le joueur après, il puisse dire « maintenant, j'ai plein d'exercices que je peux faire tout seul ou avec des copains. » Voilà. Donc, hiver, entraînement, atelier. Oui, c'est ça. Et ensuite, échéance, interclub, mars-avril. Voilà. On a des matchs avec d'autres clubs qu'on va organiser. Et donc, à partir de mars, ça va commencer les compétitions, tout ça. Et donc, normalement, on va être prêts et on va essayer de commencer déjà les grands prix. S'il y a des grands prix en mars, 20 mars, début avril, avant les interclubs. Je sais qu'il y a des compètes fédérales avant les interclubs. Donc, aussi, une fédérale belge. En fait, les grands prix, il y en a en Belgique ou c'est qu'en France ? C'est qu'en France. Il y a des grands prix en Belgique qu'ils ont appelés grands prix cette année-ci ou depuis deux ans. C'est une compétite fédérale. D'accord. Grand prix, c'est une compétite fédérale. Voilà. Donc, nous, on voit. Est-ce que toi, selon toi, il manquerait un style de compétition en Belgique ? À l'heure actuelle, avec ce qui a été créé avec la BGL et les interclubs, je trouve qu'on est bien fourni et je suis très content. La BGL, c'est pendant toute l'année. Donc, c'est un interclub d'été, on va dire ça comme ça, de saison. Belgian Golf League. Ouais, le Belgian Golf League et c'est super parce que… C'est qui qui met ça en place ? Je sais que c'est un événement qui est porté par… une société qui fait beaucoup d'événements golf et tout, qui est très bien. On vous met l'image ici pendant le podcast. Ils font la Pep's Cup aussi. Ouais, ouais, ouais. J'ai parlé avec eux récemment, ils ont l'air très, très engagés. Ouais, ouais, c'est super. Franchement, c'est une très bonne idée. Ça existe depuis 3-4 ans de Béz de mémoire et c'est super. Franchement, parce que les joueurs qui ont besoin de jouer d'autres choses que du single, du stable fort, parce que le stroke play en fédéral, c'est pas toujours gai. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et là, le match play, c'est gai, t'apprends d'autres joueurs de façon différente et c'est super. C'est super pour les joueurs qui adorent faire les interclubs. C'est génial, quoi. C'est parfait pour eux. Et donc, moi, je suis un joueur qui adore les match play, donc je kiffe, je kiffe à mort, quoi. Donc, ouais, bon, voilà, ça, c'est ce qu'on a en été. Je trouve que cette formule est sympa. On a les compétences fédérales en plusieurs jours, donc on a un peu de tout. On a aussi les mid-amateurs qui se font par Jean-Paul Bourdon. Jean-Paul Bourdon qui est déjà passé sur cette chaîne. Et donc, lui, il organise les young adultes, les mid-am et les seniors, quelque chose avec les seniors, je ne sais pas comment ils s'appellent. Et voilà, toutes ces séries de compétition qu'il organise, c'est super pour les joueurs qui ont besoin de compétition. Et voilà, franchement, à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a énormément de choix. C'est ma dernière question, et après, on va s'arrêter là. Quel est le but de tout ça ? Par rapport à quoi ? Ben, est-ce qu'au final, c'est juste de s'amuser ? Est-ce qu'il y a quelque chose à décrocher ? Est-ce que c'est le plaisir du sport avant tout ? Est-ce que c'est... Mais pour qui ? Pour un joueur normal ? Pour un groupe élite comme le vôtre. Ah oui. Pour les joueurs qui ont intégré ce groupe élite, on pourrait dire je veux devenir pro et passer à la télé. Parce qu'ils veulent être connus. Mais là, ils veulent être pro et gagner le million à la BMW Championship. Quel est le but de tout ça pour les empereurs, l'élite ? Le but de tout ça, pour moi, c'est qu'un joueur qui rentre dans ce groupe-là, c'est qu'il ressorte avec des bons souvenirs. Il peut devenir ce qu'il a envie. Il a envie d'être un YouTuber, professionnel, cadre dans une grande société. Il n'y a pas de souci. Mais du moment, ce qu'il veut. Du moment qu'ils sortent du groupe, ils disent ça m'a apporté ça. Grâce à ça, j'ai progressé. Voilà, qu'il n'y ait que du positif et que ça donne envie à d'autres joueurs. Ils disent viens dans le groupe et que ça attire les autres joueurs. Mais le but, c'est ça. On s'amuse, on joue ensemble et on progresse ensemble. Et après, il n'y a pas de limite. C'est la limite, c'est toi qui te la mets. Donc, c'est un esprit de fraternité en train d'une confrérie golf. C'est ça. Et que chacun est libre de vivre sa vie. Mais au moment des retrouvailles, on partage un moment commun ensemble qui sera gravé et qui peut potentiellement faire du réseau pour le reste de la vie. C'est ça. Et donc, on garde une amitié. Moi, j'ai gardé beaucoup de contact dans le groupe avec tous les joueurs, les anciens joueurs d'avant et les joueurs de maintenant. Et ouais, on se retrouve, c'est toujours gai. On a le souvenir des compètes, des machins, des entraînements, des sorties, des beuveries, voilà, tout ce qu'on a fait. Et on a des chouettes souvenirs. Et franchement, c'est comme une phrase paternité et c'est gai. Quand c'est bien fait, c'est gai et t'as envie de plus, t'as envie de revenir. Ayez envie de revenir sur la chaîne YouTube Oh My Golf également. Merci Louis. Merci à toi. C'était Louis Solas sur les podcasts du T. N'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser en commentaire. Je pense qu'il regardera la vidéo pour voir s'il y a eu du succès et il vous répondra en personne, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous à la chaîne Oh My Golf et si vous voulez plus d'informations sur les empereurs, le groupe élite qui est représenté par Louis en tant que président allez vous renseigner, posez des questions, ils vous répondront avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous. Merci Louis. Merci à toi.